Nicolas Demorand Relecteur d'Ontario J'ai exploré Mars. Vous n'avez pas l'air très convaincus, en fait. C'est parce que je ne ressemble pas à Matt Damon ? Bon, la preuve par l'image. En 2012, j'ai participé à une simulation d'exploration martienne, dans le désert de l'Utah. Alors, comment j'en suis venu là ? J'ai fait une thèse en sciences de gestion. C'est moins impressionnant, c'est ça ? Pendant 15 jours, j'ai participé à une simulation dans le désert, dans une capsule de 20 mètres carrés, au sein d'un équipage de 6 personnes. Et cette capsule de 20 mètres carrés, c'était un petit peu mon laboratoire pour observer le quotidien de l'équipage. Alors, qu'est-ce que c'est une simulation d'exploration martienne ? Une simulation, c'est une situation d'apprentissage. On simule pour apprendre. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à l'exploration martienne ? Rapidement, moi je pourrais dire, la science, la technologie, et puis quelque chose peut-être relatif à l'aventure humaine. Alors, la science, pourquoi la science ? C'est parce que je ne peux pas envisager qu'on envoie 6 personnes pendant 2 ans pour aller sur Mars, à plus de 250 millions de kilomètres, pour aller faire un safari photo. La technologie, parce qu'il nous faut une technologie pour aller sur Mars. Basiquement, il nous faut une navette spatiale, une capsule, quelque chose de fiable qui tienne pour aller sur Mars. Et l'aventure humaine, je ne sais pas pour vous, c'est quoi un explorateur de Mars ? Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est quelqu'un qui est peut-être pas un super-héros, mais un héros au moins, quelqu'un d'assez fort, qui a été préparé pendant très très longtemps, qui est capable de résister à une pression très importante, au stress. C'est quelqu'un qui est capable de vivre, finalement, dans des conditions qui sont totalement extraordinaires, extrêmes, hostiles. En bref, l'exploration martienne, c'est faire face à l'inconnu, et c'est vivre une expérience extraordinaire. Moi, j'ai l'impression qu'avec ces 3 éléments-là, je ne retrouve pas tout ce que j'ai vécu au sein de cette mission de simulation. Alors, ce que je voudrais faire, c'est vous partager mon expérience, et vous raconter une histoire, et qu'on recherche ensemble les éléments qui manquent. Alors d'abord, on va planter le décor. Il y a une capsule, en plein milieu du désert de l'Utah, qu'on appelle la MDRS, qui appartient à la Mars Society, qui est une association indépendante, qui se donne pour objectif d'aller explorer Mars, mais aussi d'implanter les humains sur Mars. Elle considère que la capsule, qu'on appelle aussi le hub, comme un laboratoire pour apprendre à travailler et vivre ensemble sur une autre planète. Moi, ce qui frappe en premier, ce qui m'a frappé quand je suis arrivé dans l'Utah, c'est le paysage. C'est un paysage totalement martien. On est en immersion totale dans le paysage. Moi, ce n'est pas la capsule qui m'a frappé au départ, c'est vraiment les roches, les couleurs ocres, rouges, la forme des roches. Et ça, c'est un élément qui est très important pour faire comme si on était sur Mars. Il n'y a pas de traces d'activité humaine. Un paysage à perte de vue. Ensuite, il y a l'isolement. La capsule, elle est en plein milieu du désert. Alors, c'est un isolement qui est un peu relatif, parce qu'à 25 km, il y a quand même une station-service. Il y a aussi le shérif du coin. Il s'appelle DJ Lusco. C'est quelqu'un qui nous apporte de l'eau, parce qu'il y a un rationnement d'eau. On doit vivre en autonomie pendant 15 jours. Donc, il y a un rationnement d'eau. Il nous amène un peu d'eau. Si on a un problème, il vient. Si vraiment, on a un problème. Le but, en effet, vous l'avez compris, c'est de vivre en autonomie pendant 15 jours. Alors, ça suppose des règles de conduite, on va dire. des pratiques de simulation. Et ces règles, par exemple, c'est si vous voulez sortir, vous devez enfiler une combinaison spatiale. Je ne vois pas ce qu'il y a de rôle, parce que si vous allez sur Mars, c'est un peu ce que vous allez faire. Ensuite, si vous voulez sortir avec votre combinaison spatiale, vous devez simuler le changement de pression entre l'intérieur et l'extérieur de la station. Donc, vous restez 5 minutes à l'intérieur d'un sas. Bienvenue à bord. C'est un petit meublé de 20 mètres carrés pour 6 personnes. Et c'est à la fois un lieu dans lequel vous vivez, au sens ordinaire, et un lieu dans lequel vous travaillez. Vous avez une table de travail, vous avez une petite cuisine, un autre plan de travail, une télé, une bibliothèque, quelques bouquins. Donc, c'est pas mal. Vous êtes dans un lieu où, évidemment, il y a un certain confinement. À 6, la pression peut monter assez rapidement, au sein du collectif, au sein de l'équipage. Mais, vous avez la chance d'avoir une petite couchette individuelle. Donc, derrière moi, il y a 6 couchettes individuelles avec une porte qui ferme. C'est quand même incroyable. Donc là, je rentre dans ma petite couchette, je suis bien, je ferme la porte, je suis chez moi, là. Je suis dans mon refuge, je suis bien, là, je me sens bien. Et puis, je me dis, bah, tiens, je vais aller au boulot, je vais aller travailler, hop, et je suis à la table de travail. C'est quand même incroyable. Il n'y a plus aucune excuse pour arriver en retard. Donc, du coup, moi, j'ai appris des choses par rapport à ça. Et comme inconvénient, moi, je verrais... Imaginez, vous avez envie vraiment d'être seul, ou vous êtes engueulé avec quelqu'un, enfin, pas engueulé, il y a une petite tension. Puis, vous voulez vous isoler. Là, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Si vous respectez les règles de la simulation, vous ne pouvez pas sortir. Vous ne pouvez pas vous dire, bon, allez, je vais aller faire un tour... En fait, non, les gens qui vont explorer Mars, ils ne pourront pas dire ça. Donc, vous, vous respectez les règles de la simulation. Je vais vous parler un petit peu de l'équipage. Bon, ce qu'il faut dire sur l'équipage, donc, c'est un équipage de six personnes, on a tous un projet scientifique. Et à côté de ce projet scientifique, on a une fonction dans la station. Alors, une fonction, ça peut être, par exemple, ingénieur de bord. Si quelque chose est cassé, je vais le réparer. Je vais vérifier les différents niveaux, les ressources, l'eau, enfin, voilà, si tout va bien. Je peux être responsable de la sécurité et de la santé de l'équipage. Et il y a aussi deux rôles hiérarchiques. Alors là, il y a Lara, que vous voyez. Lara, elle est chef de mission. Et elle est biologiste. Donc, elle fait un projet de recherche en biologie, mais elle est la chef de mission de notre équipage. Il y a Karina, qui, elle, est dans la recherche biomédicale. Elle est responsable de la sécurité et de la santé. Ezio, il est informaticien, ingénieur de bord. Sean, astrophysicien. Il est ingénieur de bord également. Robert. Il est à quoi un autre ? Et moi, je suis le second. Donc, le second, c'est celui, en fait, qui est là lorsque le chef n'est pas là. Et je fais ma recherche en sciences de gestion. Et je me suis aperçu, en fait, qu'il y avait beaucoup d'attentes différentes par rapport à cette mission. Il y a des gens qui venaient pour explorer Mars, aller faire du quad en cosmonaute, apprendre à vivre en environnement extrême, faire l'expérience du confinement, apprendre à vivre dans un petit monde. Et puis, il y a des gens qui venaient là pour faire de la science. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on peut apprendre à vivre et à travailler ensemble sans avoir d'objectif commun ? C'est une énigme. Moi, je n'ai pas la réponse. Pendant la première semaine, la première chose, à part la beauté du paysage, il fait froid. la station n'est pas très bien isolée au plan thermique. Elle n'est pas isolée non plus au niveau de la poussière. On est en plein milieu du désert. Moi, je me souviens beaucoup de cette poussière-là. Par exemple, il y avait énormément de poussière, y compris du sable, dans mon duvet. Donc, quand je rentrais chez moi, je rentrais dans mon duvet, il y avait un petit peu une partie du désert qui était avec moi. Et puis, pendant cette première semaine, il y a quelques tensions, quelques minutes, qui éclatent au sein de l'équipage. La première chose qu'on apprend, au bout de deux jours, c'est pas à réaliser un projet scientifique, c'est à vivre ensemble. La première chose à laquelle on est confronté, au bout de deux, trois jours, c'est pas le fait qu'on arrive dans l'institution prestigieuse, la fierté d'avoir été sélectionnée par la Mar Society. Non, non, c'est à vivre ensemble, au quotidien. Pendant la deuxième semaine, les tensions disparaissent. Progressivement. jusqu'à la fin de la mission. Et le sentiment, alors je ne sais pas si c'est un sentiment partagé par le collectif, par l'équipage, mais moi j'ai le sentiment d'une mission accomplie. Je vais vous montrer quelques éléments, quelques traces de notre activité, pendant la simulation, qui me semblent commencer à répondre à notre énigme, à apporter des éléments. c'est les activités ordinaires, domestiques. Par exemple, faire un calendrier de rotation pour les tâches ménagères. C'est pas quelque chose qui est propre à l'exploration spatiale, je pense que si vous avez fait un peu de colocation, vous devez savoir que le premier élément, l'élément critique, c'est le ménage. La convivialité. Il faut partager ce moment-là ensemble. Il ne faut pas s'exclure du fait de partager un repas, un petit déjeuner. La gymnastique. va faire des gestes tout à fait ridicules tous les matins, avec un espace qui n'est pas vraiment approprié pour, mais le faire quand même. Et inventer des figures. Faire des choses, voilà, s'amuser ensemble, passer un bon moment. Le beurre de cacahuètes. Bon, les États-Unis, hein. Mais pas que. Alors moi, je n'aime pas le beurre de cacahuètes, par exemple. Comment ça se fait que j'ai trouvé là, c'est le meilleur beurre de cacahuètes que j'ai jamais mangé de ma vie ? Il fallait vraiment que j'aille dans une mission de simulation, d'exploration martienne, pour apprécier le beurre de cacahuètes. Explorer Mars, c'est aussi explorer la vie quotidienne. Parce que la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de ça ? Il y a deux orientations. D'abord, pour l'exploration spatiale. Science, technologie, aventure humaine, je suis d'accord. Le fait que les explorateurs de Mars ont aussi une vie ordinaire pendant deux ans de mission, c'est pas anodin, c'est pas trivial, ce n'est pas banal. Ce que j'espère, c'est que les agences spatiales ne prendront pas conscience de ça deux jours avant d'envoyer six personnes pendant deux ans à 250 millions de kilomètres. Deuxième orientation, si je vous disais que d'aller sur Mars peut nous apprendre à vivre sur Terre. ici, là, dans nos capsules, pas que la capsule de l'Utah, toutes nos capsules. Est-ce que ces capsules-là ne sont pas des laboratoires pour apprendre à vivre ensemble ? Est-ce que nous n'avons pas déjà tous marché sur Mars ? Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada